Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le récap du troisième jour des Worlds avec ce troisième jour des Play-Ins avec deux matchs qui étaient plutôt intéressants sur le papier, on va pas se le cacher. On a le premier match qui est, on peut représenter la plupart de cette vidéo, qui est le match entre Mad Lions et PSG ainsi que le match ensuite des Gigabyte Marine contre les Rainbow Seven, mesdames et messieurs. Et on va commencer avec du coup Mad Lions Koi, qui normalement, on avait vu quelques errances dans leur premier match contre les Vikings eSports, ce qui fait qu'on avait quand même un petit peu envie que ces derniers nous rassurent dans ces premières games. Et alors, autant la première game, franchement, il y a eu des trucs pas mal, on va pas se le cacher. Déjà, ils ont réussi à obtenir le ZIG, ce qui est une bonne idée. Mais sur le papier, ils ont réussi à asflex le Renekton en midlane pour lui donner un match-up plutôt intéressant contre la Akali. Et on a réussi à récupérer le Scarner aussi, qui est un pic plutôt intéressant. Ce que j'aime un petit peu moins dans cette draft, c'est le fait de volontairement prendre Camille dans Udi. Ce qui, selon moi, est quand même une très, très, très mauvaise idée. Et d'ailleurs, ça s'est payé assez vite, mesdames et messieurs. Puisque même si on a récupéré, on va dire, pas mal de kills au début de la partie, vous voyez que là, ça s'est pas passé exactement comme prévu au niveau des solo-lines. L'avantage, c'est qu'on a quand même réussi à récupérer quelques kills intéressants dans la partie. Notamment dans un skirmish très intéressant au niveau des grubs. Parce qu'évidemment, les équipes qui jettent la game aux grubs, vous inquiétez pas, on va en voir pendant tous les worlds. Et surtout dans ces play-ins-là. Et du coup, le PSG qui veut essayer de jouer de manière, on va dire, agressive. Mais qui se fait bien get back avec notamment cette magnifique bombe de Supa. Qui, ouais, il met Mapple très, très low. Et derrière, du coup, Elvaro qui arrive à catch. Et derrière, magnifique jeu avec les spells de Rael. Et derrière, bon, Supa qui récupère le kill sur Woody derrière. Voilà, 3 kills d'affilée. Et là, c'était compliqué. Une game qui était potentiellement dans les mains des PSG. Qui se fait avoir un petit peu bizarrement dans ce genre d'action. Et du coup, on se dit, bon, normalement, là, ça devrait aller. Le problème, c'est qu'on se dit quand même, du côté des Mad Lions. Est-ce qu'on ferait pas exactement la même erreur que le PSG, mais en inversé. Donc, quand c'est les autres grubs qui arrivent. Là, c'est un autre teamfight qui est, même s'il va avoir la même, on va dire, situation. Dans à peu près le même emplacement de la map. L'issue va être, on va dire, radicalement différente. Parce que là, du coup, contrairement aux autres. Là, c'est les Mad Lions qui se font collapse dessus. Contre, du coup, forcément, Akali, Wukong avec une Aron H. Et surtout, le Brom qui va faire énormément de travail dans cette action. Là, on voit que Frescovie peut pas forcément faire grand chose. Il se prend un ulti, il peut pas forcément jouer. Et il n'y a pas vraiment énormément de dégâts. Supa qui peut pas trop jouer. Et qui, en plus, va se faire rattraper par Maple. Et là, c'est la bascule, mais inversée, du coup. Donc là, on sent que les deux équipes, voilà, se mettent un petit peu plus au coude à coude. La question, c'est, est-ce que le PSG va réussir à continuer à mettre de la pression sur les Mad Lions ? Et pour le coup, ça a duré assez longtemps. Jusqu'à, on va dire, voilà, le teamfight sur le dragon. C'est ça, le dragon des montagnes. Puisque là, c'est le moment, à peu près, où les Mad Lions vont réussir à trouver un bon teamfight. Parce que Junjiya a eu une énorme erreur de positionnement ici. Il doit absolument pas se retrouver dans cette situation-là. Je suppose que c'est vraiment pour essayer d'obtenir le Carapoteur du Néant. Mais derrière, il va se faire prendre dans un étau entre Elioia et Frescovie. Il va essayer de s'enfuir, mais voilà, derrière, ça va collapse sur le reste de l'équipe. Mirwin qui commence à, lentement et sûrement, prendre l'avantage sur le duel contre Asi. Et derrière, vous voyez de l'autre côté, ça se passe pas extrêmement bien du côté du PSG. Mariple qui commence quand même, qui arrive quand même à faire quelques trucs, mais ce n'est pas suffisant. Et du coup, on va réussir à réaliser, c'est quoi, c'est 4 pour 1 ? Ouais, c'est 4 pour 1, littéralement. Non, il arrive pas à le tuer. Ok, donc c'est du 3 pour 1, mais derrière, il récupère le Drake. Il se stabilise la partie des Mad Lions. Et là, normalement, c'est à partir de ce moment-là que, on va dire, la game va vraiment, enfin, passer du côté des Mad Lions. Et ouais, lentement mais sûrement, l'étau va se resserrer du côté du PSG. Le Carangol va s'augmenter. Les 3 dragons des montagnes vont être stackés du côté de Mad Lions. Et là, derrière, vous voyez un peu le problème. C'est que Asi, qui était plutôt en domination au début dans sa lane. Là, vous voyez que les... Ouf ! Ouais, le burst, il est quand même pas dégueu. Avec un Ziggs et avec une Kami qui est un ulti Shogat à volonté. Et même si Junjiya commence à mettre un petit peu de trucs, on voit que c'est pas assez. Et que Starak est un super item. Que vraiment, on devrait garder comme il est. Et voilà, vous voyez, les combos sont magnifiques. Et Maiple ne peut rien faire. Il y a trop de retard qui a été emmagasiné par le PSG. Et 3 dragons des montagnes, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et derrière, on va juste marcher vers la base. Donc voilà, 1-0, ça a été un peu shaky en early game, du côté des Mad Lions. Mais j'ai bien aimé leur tentative en draft. Même si on a eu... Ça ne s'est pas forcément tellement porté ses fruits que ça. Et du coup, la première game était plutôt pas dégueu. La deuxième game, c'était le moment un petit peu de, on va dire, confirmer. Et le problème, c'est que, avant même de parler de la draft, normalement, vous voyez déjà le problème. Si vous avez vu la game en live, il est parti. Voilà, mesdames et messieurs, Elia qui commence sans item jungle, évidemment. Et qui s'en rend compte vraiment, genre vraiment, littéralement, au pire moment. C'est vraiment tout à la fin quand il le fait. Il est en mode, mais je ne prends pas de dégâts et je n'ai pas de petits pets. Et du coup, ouais, il est obligé de back, de récupérer son item et de repartir. Et derrière, bon, il y a énormément de retard qui est déjà pris à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément la fin de la game, mais ça a créé énormément de retard au niveau de ses camps. Et derrière, la vaille qui a pu profiter de cette avance-là pour récupérer pas mal d'avantages au niveau des grubs. Au niveau derrière de ses camps de jungle. Elle était, en termes de tempo, toujours un petit peu devant. Le problème, c'est que, on va dire que la grosse situation qui arrive là, à peu près à partir de la 13ème minute, c'est une situation qui est un petit peu complexe pour les PSG, pour les minions. Parce que là, on a Mirwin qui se fait un peu tour en dive. Alors que, honnêtement, quand tu regardes où il est, je ne sais pas trop exactement ce qu'il s'attendait, mais malheureusement. Mais du coup, en essayant de, on va dire, c'est ça, en essayant un peu de prendre sur le reste de la map, on va dire qu'il y a eu une tentative. Voilà, il y a eu une tentative de My Lions. Voilà, je ne veux pas que... Bon. Ah, aïe. Ça fait mal, ça. Mais le problème, c'est que derrière... Elle est à la punition de Junja, et là, 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 ça fait de plus en plus mal du côté de My Lions. Et même si la draft est bonne au quai de tiers, même si, honnêtement, il y a, on va dire, une grosse scission, on va dire, avec le topside qui veut aller vers l'avant, et le reste qui veut plutôt être en mode contrôle, même si Rell aussi veut aller vers l'avant. Ça fait que, forcément, il faut être nickel sur ses engages, et du coup, là... Aïe, 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 aïe. Ça, c'était une action très, très complexe. Mais ce n'est pas la fin, puisqu'ils vont quand même essayer de se battre pas mal au niveau des escarmouches. Ce qui fait que ça ne va pas non plus être un total échec de la part de My Lions, mais la game va définitivement être très, très compliquée. La game va être relativement stable jusqu'à, on va dire, la 22e minute, avec, du coup, une action un petit peu bizarre du côté du PSG, où Maple va se retrouver dans... Genre, il va se faire un stack kill. Comment est-ce qu'on fait pour se faire surprendre par une Rell avec une Harry, avec un flash et un ulti, genre... Bref. Du coup, effectivement, il se fait attraper. Parfait que cesser avec Mirwin. Et derrière, on va dire que Junjia, lui, il est en train de s'enfuir pour essayer de retarder au maximum le problème de cooldown et d'infermité numérique. Mais vous voyez qu'il ne peut pas forcément faire grand-chose. Et là, du coup, les My Lions vont commencer à récupérer, du coup, le Nashor. Et là, normalement, c'est le moment d'accélérer un petit peu, puisqu'on est sur une situation de 4v5, puisque, évidemment, Maple peut revenir grâce à la temporisation de Junjia. Le problème, c'est que, voilà, c'est assez mal joué, pour moi, ce Nashor. On a Woody qui peut faire son engage tranquillement sur Prescovy, qui reste dans le pit, parce qu'il ne peut pas forcément faire grand-chose. Ça collabe sur lui très, très bien. Maple qui enchaîne sur Alvaro parfaitement. Et là, du coup, le problème, c'est que c'est, on va dire, une belle climatisation qu'il récupérait de la part du PSG. Et même s'ils finissent par abandonner Nashor, ça reste quand même 3 cagoles d'avance, ce qui n'est quand même pas dégueu. Et derrière, avec le Drake juste après, ça a posé quelques problèmes. Alors là, bon, non mais vas-y aussi, après, il choke. Mais non, ne vous inquiétez pas, puisqu'après ce kill, eh bien, c'est les My Lions qui vont un petit peu trop over-exemple sur cette T2. Et L'Yoya qui va se faire attraper. Pareil pour Mirwin. Et là, du coup, là, c'est vraiment un over-exemple qui va coûter très, très cher, puisque là, ils sont juste à côté du Nashor avec 2 kills dans leur poche. Et là, pour le coup, c'est compliqué de contester. Ils vont se consoler avec, du coup, le Drake des montagnes récupérés par Soupa. Mais ouais, le Nashor qui va quand même permettre au PSG d'accélérer quand même pas mal la game. Et ouais, l'avantage, c'est qu'on a eu un bar on play qui est vachement mieux géré du côté du PSG que lors de leur première game contre les Pain Gaming. Ce qui fait que là, lorsque le Nashor revient, ils ont quand même un avantage pas dégueu puisqu'ils ont récupéré le dragon des montagnes. Ils ont 7 cagoles d'avance. Et là, du coup, derrière, les My Lions sont obligés d'avancer. Et le problème, c'est que la front line des My Lions, à ce moment-là de la partie, surtout quand il n'y a pas Mirwin, elle se fait facilement casser la gueule. Et là, on voit que le catch va être récupéré très rapidement sur elle. J'adore ce personnage, d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les récaps. Bien évidemment. Et derrière, ouais, Collapse derrière sur Elioia qui n'a pas forcément le temps de faire grand-chose. Mirwin qui se retrouve isolé qui ne peut pas non plus vraiment montrer le plein potentiel parce que tout le monde se retrouve un petit peu isolé de chacun de leur côté, on va dire. Et derrière, Clean Ace, quasiment Clean Ace, de la part du PSG. Et la téléportation en top lane pour terminer la partie. Et là, du coup, c'est dû un partout. Et là, ça fait un petit peu peur. Parce que là, déjà qu'on a eu quelques erreurs des tours de ray du côté de Elioia au début de la partie. Mais en plus de ça, on n'a globalement pas vraiment su gérer certaines phases de teamfight. Ce qui a quand même permis au PSG de facilement gagner la partie. La question, c'est est-ce que dans la troisième game, ils vont réussir à faire pareil ? Déjà, vous voyez qu'on a des compositions qui sont assez proches de ce qu'on a vu dans la journée d'hier. Avec notamment la Leblanc contre la Vex. Même si l'avantage pour Frescovy, c'est que cette Vex va être un peu mieux fonctionner que la game d'hier. Et cette Aurora en top lane qui est récupérée, mais cette fois-ci, pas vraiment en counterpeak, plutôt en blind. Et du coup, elle va se faire répondre par le Corki en top lane. Alors, l'avantage que va avoir Mirwin par rapport à Azzy, et ça, pour le coup, je ne vais pas forcément avoir besoin de montrer énormément la partie puisqu'il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est qu'on est sur, on va dire, un build assez catastrophique de la part de notre ami Azzy sur son Corki. On l'appelle un peu le vegan build. C'est-à-dire que même s'il a récupéré pas mal de kills, il n'y a pas de tir, en fait. Donc, il ne va pas prendre Manamune. Là, il est sur un ex-drinker, à la place. Ce qui fait qu'il n'a pas autant de dégâts que ce qu'il devrait. Et ça ne va pas forcément avancer, aller en s'arrangeant, on va dire. Et du coup, même s'il récupère pas mal de kills de son côté, il ne fait pas forcément autant de dégâts que ce qu'il devrait. Et alors que la game est quasiment even, on se rend compte quand même que la tankiness, on va dire, relative offroyée par le Jarvan et le Alistar, vont quand même bien aider le manque un peu de dégâts du PSG qui va arriver à cause du build de Azzy qui va terminer son Malmortus au lieu de partir sur un autre item. Et ce qui va quand même réduire un peu les dégâts. Déjà, on a le super play d'Alvaro qui aussi, on ne va pas se le cacher, on va dire qu'il profite bien de l'énorme erreur de Maple qui sait qu'il y a au moins 3 joueurs qui sont dans ce buisson et qui décident de dash in à l'intérieur. Ça, c'est le fameux play humanoïd. Ça, normalement, vous l'avez vu au MSI aussi. C'est le dash in de Maple. Devant 3 personnes. Alvaro qui réagit parfaitement bien. Et derrière, il réussit sa catch Maple qui était du coup, pour le coup, pas trop mal dans la partie. Et derrière, le teamfight, même si Frescovie finit par crever assez rapidement parce que c'est Vex quand même, on ne va pas se le cacher, c'est pas non plus... Eh bien, c'est quand même un trade qui est largement positif pour les Mad Lions. Et derrière, là, ça y est, ouf, le Nashor est récupéré. Et là, du coup, on va dire que ça se passe vachement mieux du côté des Mad Lions. Il récupère très rapidement l'inhibiteur en mid lane. Il collapse sur l'inhibiteur top. Deux inhibs down. Normalement, bon, voilà. On s'en sort plutôt bien. Alors, je regarde juste cette séquence de teamfight parce que même s'il ne se passe pas forcément grand-chose après ce fight, je veux juste qu'on se rende compte quand même des non-dégâts de ce Corki quand même. Genre, c'est incroyable à quel point il fait zéro dégâts. Oh, les... Oh, vraiment, c'est horrible. Mon Dieu, c'est horrible. Comment dégâts ? Je crois qu'ils finissent, en vrai, je dis ça, mais... Ah non, ils finissent en plus. C'est vraiment la fin de la game. Très bien. Non, en fait... Donc, en gros, pour expliquer globalement parce que ça, je le sais pour le coup, c'est un build, du coup, qui est parti avec Trinité, Malmortius, Chojin avec Zell derrière. Enfin, genre... Genre, il y a vraiment zéro dégâts dans ce build. Mon oeuf. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un, entre guillemets, ADC en top lane qui ne fait pas de dégâts avec une Leblanc qui venait seulement d'acheter son item de pénétration magique pour pouvoir prendre une Banshee à la place. Ce qui fait qu'elle n'a ni Rabadon ni bâton du vide. Donc, elle ne fait vraiment aucun dégâts aussi. Pareil. Et du côté de Betty, alors ça, ça ne se voit pas énormément. Du coup, je vais essayer de voir si je ne peux pas le montrer là. Voilà. On a littéralement aucun item de pénétration d'armure. Parce que, même si on se dit oui, non, mais il n'y a pas d'armure dans les items. Certes, mais... On est à un niveau, là, on est à 31 minutes de jeu. On est à un niveau où, en fait, tout le monde a de l'armure, là. C'est-à-dire que vous regardez le montant d'armure de tous ces personnages de Mad Lions, en fait, la pénétration d'armure devient obligatoire à ce moment-là. Pour moi, le stuff des jeux des PSG fait qu'on va dire une composition avec 3 DPS finit par être une composition avec genre 1 DPS ennemis à peu près. Ce qui fait que dans les teamfights comme ça, on va dire, étendus, personne tombe le Alistar et personne tombe le Jarvan, quoi. On voit que le Jarvan, dans le teamfight, il fait ce qu'il veut, quoi. Il a le Steirac et tout, enfin, genre... Ce qui donne du coup la victoire aux mods qui sont déjà qualifiés, si je ne me trompe pas, pour la phase de groupe des Worlds, ça y est. Donc, même s'ils n'ont pas particulièrement rassuré, au moins, on va dire que le travail est fait et ils vont vraiment se positionner en underdog pour essayer de trouver quelques games intéressantes contre les meilleures équipes du monde. Mais au moins, mission accomplie pour l'Europe. Et de l'autre côté, mesdames et messieurs, c'était les Gigabytes qui affrontaient les Movistar Rainbow 7. Et le problème de la première game, mesdames et messieurs, c'est qu'on a laissé Shivana à Levi et on a donné Gnar à Summit. Du coup, il ne va pas se passer grand-chose, malheureusement, parce que... Même s'il est extrêmement fort sur Gnar, Summit, ce n'est pas le problème. C'est surtout qu'on réduit énormément son champ d'action. Et là, le truc, c'est qu'on se retrouve dans une situation un peu cocasse où la Shivana, elle peut se permettre de farm tranquillement comme elle veut parce que le Wukong, malheureusement, ne peut pas forcément faire grand-chose contre elle parce que dans le début de partie Wukong, c'est vraiment loin d'être fou. Et du coup, même s'il ne va rien se passer dans les premières minutes, on se retrouve quand même dans une situation très très positive pour les gammes parce que là, on voit qu'il y a déjà 300 gold d'avance alors qu'on n'est vraiment même pas à 9 minutes juste parce que le clear speed de Shivana est assez énorme. Mesdames et messieurs, si vous vouliez voir un petit peu de ce qui se passe au niveau du niveau de jeu, ne vous inquiétez pas. On est sur à peu près la crème de la crème de League of Legends. C'est-à-dire que là, on a deux joueurs qui se font catch derrière avec des bons gros combo-combo derrière. Kane qui avance comme ça tranquillement. Il met son ulti sur Yonese, a le tue pas, Lyonze, on ne sait pas ce qu'il fait. CEO qui vient d'arriver pour aucune raison. L'ulti d'Easy Love qui est genre complètement piffé. C'est vraiment juste mais genre Lyonze avait déjà Dash. Derrière, il flash in, Levi qui, eux, il loupe, il le tue pas, il meurt. Easy Love qui avance quand même, puis qui va vers Kane, puis qui va vers eux, puis qui va en mettre les range puisqu'il prend un passif de Brom. Du coup, il se fait stun. Du coup, il ne veut pas d'EPS. Du coup, il se fait one shot. Et du coup, au final, c'est un play qui était genre full gagnant pour Gam qui finit par être full pertant. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est vrai que le niveau de jeu aujourd'hui a été assez assez désespérant. Donc quand je parle justement de l'avantage qu'il y a du côté du fait d'avoir une Shyvana, c'est que déjà, en plus d'avoir deux cas d'avance sur Audi alors qu'il ne s'est pas passé grand chose, même si du coup, les Rainbow Seven arrivent à stacker les Drakes de manière assez miraculeuse dans la partie. Les Gam eux, ils peuvent se permettre de faire un petit sneaky baron qui descend extrêmement rapidement et même si Elio finit par mourir, ils arrivent à le sécuriser assez vite et derrière, ça va être, on va dire, ils vont réussir à dérouler dans pas mal de teamfights où ils vont réussir à quelques catches et derrière, ils vont genre tout prendre sur la map. C'est-à-dire que là, ils pètent la T3 en bot, derrière, ils arrivent à récupérer, si j'arrive à le montrer, ici, un petit kill à nouveau sur Kayn, into T2 top, puis T3 top, puis T3 mid, puis double inhib et il s'enfuit. Tout ça pour derrière, tenter un catch avant l'âme et se faire full climatiser avec genre 7 ou 8 kagoles d'avance, je rappelle. Genre ça, en termes d'action, c'est assez illégal quand même. Et du coup, derrière, Rainbow Seven qui encore une fois, comme contre Andrade Cif's hier, pour une raison assez incroyable, arrive à récupérer l'âme et du coup, la mexte récupérer, ça fait que la game n'est pas si mal que ça pour les Rainbow Seven, malgré le fait qu'ils ont genre deux inhibs d'un et un inhib à nu. Mais heureusement, pour les gammes, ils ont réussi à, on va dire, récupérer les trois inhibiteurs en même temps en faisant un push intéressant grâce à la menace du Baron et derrière un speed push en botlane, ce qui leur a permis de, du coup, libérer suffisamment d'espace pour pouvoir insta-kill ce Baron. Et derrière, ils ont joué la game vachement plus slow et plus, on va dire, méthodique. ça leur a permis de, on va dire, lentement étouffer les Rainbow Seven parce qu'on a normalement trois inhibiteurs plus le Nashor, même s'il y a eu un teamfight qui a été lancé à la fin, ce n'était pas suffisant. Et du coup, premier game, récupéré assez facilement du côté des gammes même s'il y a eu quelque chose un peu évitable, on va dire. Et derrière, la deuxième game qui a été faite en, du coup, bon, sans la Shyvana, du coup, heureusement, parce que si je ne me trompe pas, elle a été bannie. Oui, effectivement, elle a été bannie. Et du coup, alors que Summit est le meilleur joueur de Jace entre les deux, donc il aurait pu jouer Jace mid et Kane pourrait jouer Xante en top pour qu'on utilise le meilleur pick ou alors on le fait swap quand même parce que là, on se retrouve dans un game où on a Jace qui doit lane contre Tionnet et Xante qui doit lane contre Humble. C'est-à-dire que les match-ups ne sont pas quand même incroyables et même s'il y a un Ziggs et un Jarvan intéressant, c'est quand même pas suffisant pour pouvoir vraiment créer un avantage intéressant au niveau de la draft. Donc même si on a réussi à bonne la Shyvana, la draft avec laquelle les Rainbow Seven se retrouvent et pas forcément si intéressante que ça. Ensuite, quelques Escamouge vont permettre au game de sécuriser une avance plutôt confortable grâce du coup au combo Yone-Jean qui est plus mortel que ce que je pensais, notamment avant plus avec l'Ultirumble qui crée un bon combo à ce niveau-là. Et du coup, ils vont utiliser un Herald qui derrière ils ont utilisé pour récupérer le Drake en allant très vite et puis derrière ils le remettent pour faire un push en bot lane et de l'autre côté du côté des Rainbow Seven. Bon, normalement, j'ai pas besoin de vous le présenter puisque vous avez vu la vidéo d'hier. Bien évidemment, c'est le hint à la T1, mesdames et messieurs, il est de retour puisqu'en essayant de récupérer cette T1, il laisse Language pour Évaillie qui va en plus venir avec Emo qui va récupérer assez rapidement le kill sur Rael. Non mais, vous voyez, j'ai même pas besoin d'orienter les résultats. C'est vraiment, il y a un hint à la T1. Rael se fait catch parce qu'elle peut pas forcément faire grand-chose à ce niveau-là parce qu'encore une fois, j'adore Rael. Et ouais, encore une fois, j'ai pas forcément passé énormément de temps sur la game parce qu'on sent que les games jouent de manière plus contrôlée et que surtout au niveau de R7, on a pas les outils. Là, on va voir, on a un tentatif de catch derrière. Il y a un ulti Jarvan et Kain qui se prend instantanément un ulti Rumble sur sa gueule, il est mid-life. Derrière, ça arrive de l'autre côté, l'ulti Zix qui peut pas toucher. Et là, vous voyez, on fait un état des lieux juste au milieu du team fight au même moment qu'il y a l'ulti Jin qui arrive. Tout le monde est mid-life chez R7 et en face, ils sont full live. Il n'y a vraiment pas de possibilité de jouer du côté des R7 à ce moment-là de la partie. Et même s'il y a des trucs très stylés de l'autre côté de la partie, c'est pas suffisant pour compenser la séculation du Nasher très rapide de la part des gammes. Et là, derrière, ils vont dérouler globalement et récupérer la game assez rapidement. Fin de game en moins de 27 minutes. Et du coup, les gammes qui valident également leur place aux championnats du monde de League of Legends de point main stage. Et donc, c'est plutôt une bonne idée, enfin une bonne nouvelle pour les gammes puisque c'est une équipe qui est un peu montée en puissance de plus en plus. La première game, bon, c'était un peu la game contre les Vikings donc on n'était pas en mode ah oui, c'était contre les Hawks. Bon, c'est à peu près la même chose. Je ne peux pas vous le cacher. C'était un petit peu normal entre guillemets qui s'impose. Mais là, du coup, c'est plutôt une bonne confirmation contre les Red Mo 7 qui avaient réussi à s'imposer face aux Under Thieves la journée d'avant. Donc en gros, on a les deux équipes, enfin les quatre équipes qui ont perdu leur premier match donc les Under Thieves, les Hawks, les Vikings et les Pain Gaming qui vont s'affronter du coup un match éliminatoire. C'est-à-dire que là, si l'équipe qui perd son match est éliminée de ces Worlds et maintenant, d'ailleurs, à partir de maintenant, c'est que des matchs éliminatoires d'ailleurs parce que du coup, demain, enfin, oui ça, demain, ce sera exactement la même chose mais du coup, les gagnants du match d'aujourd'hui vont affronter les perdants du match d'hier et du coup, on a un match-up très intéressant notamment avec, on va dire, surtout pour voir si les Under Thieves vont réussir quand même à se, on va dire, relever contre les Hawks. Normalement, ça pourrait être un très bon match pour eux pour se remettre en confiance avant d'affronter, on va dire, soit les Rainbow Seven soit le PSG, je crois que c'est le PSG du coup et derrière du coup, c'est de Pain Gaming on va voir un peu si ils arriveront aussi à confirmer. Là, c'est vraiment les deux matchs pour essayer de se remettre en confiance mais je vous conseille quand même de regarder parce qu'il y a moyen d'avoir pas mal de dingueries. Je pense que ça peut vraiment tourner au vinaigre ces deux matchs si vraiment les Vikings Sports ou les Hawks commencent à poser un petit peu plus de soucis aux deux équipes entre guillemets favorites. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501